OBD de trouble code description technique circuit de commande de direction assistée bas qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique DTC du groupe motopropulseur et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Saturn, Renault, Dodge, Ford, Nissan, Mercedes, etc., bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, les codes de panneaux OBD de P0635, P0636 et P0637 sont associés au circuit de commande de direction assistée, lorsque le module de commande de puissance, PCM, détecte une tension trop basse, des signaux dans le circuit de commande de direction assistée sont définis et le code P0636 est réglé et le témoin de contrôle du moteur s'allume, le but du circuit de commande de direction assistée est de fournir la tension appropriée à divers composants de direction assistée, le PCM surveille les signaux de tension du contrôleur de direction assistée, des capteurs et des commutateurs, ces composants fournissent la bonne pression de fluide dans le système de direction assistée, ce processus est essentiel pour éviter d'endommager les composants de la direction assistée, le circuit de commande de direction assistée facilite l'adaptation du système de direction assistée à diverses conditions de conduite et évite une direction rigide ou erratique, ce circuit avertit le PCM que des problèmes possibles existent qui nécessitent une attention immédiate, un moteur de direction assistée électrique, quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité de ce code peut varier considérablement d'un simple témoin lumineux de moteur de contrôle sur un véhicule qui fonctionne normalement à un problème de direction rigide ou irrégulier, les problèmes de direction peuvent devenir un problème de sécurité lorsqu'ils ne reçoivent pas une attention immédiate, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de panne P0636 peuvent inclure, bruit de direction raide ou irrégulier en tournant vérifier le voyant du moteur allumé quelles sont les causes courantes du code ? Les causes de ce code P0636 peuvent inclure, presse au stade direction assistée défectueux contacteur de position de direction assistée défectueux commande de direction assistée défectueuse une sangle de masse du module de commande lâche ou un fil de terre cassé niveau de liquide insuffisant ou fuite fusible grillée ou liaison fusible, le cas échéant, corrodé ou connecteur endommagé câblage défectueux ou endommagé PCM défectueux. Quelles sont les étapes de dépannage du P0636 ? La première étape du processus de dépannage de tout dysfonctionnement consiste à rechercher les bulletins de service technique BST pour le véhicule spécifique par année, modèle et centrale électrique. Dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction. La deuxième étape consiste à vérifier le niveau du liquide de direction assistée et à rechercher d'éventuelles fuites qui auraient un impact négatif sur la pression fournie au contrôleur de direction assistée et aux composants associés. La bonne pression du fluide joue un rôle clé dans le fonctionnement de ce circuit. Ensuite, localiser tous les composants dans ce circuit et effectuer une inspection visuelle approfondie pour vérifier le câblage associé pour détecter les défauts évidents tels que le grattage, le frottement, les fils dénudés ou les brûlures. Ensuite, vérifier les connecteurs pour la sécurité, la corrosion et les broches endommagées. Ce processus doit inclure le contrôleur de direction assistée, les capteurs associés, les commutateurs et le PCM. L'état du contrôleur area network CAN est essentiel à ce processus de dépannage car un faisceau de câbles endommagés rend très difficile l'identification des composants défectueux. Étapes avancées Les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision. Ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule. Les exigences de tension varient en fonction de l'année et du modèle spécifique du véhicule. Contrôle de tension des directives de dépannage spécifiques doivent être référencés pour déterminer les plages de tension requises dans le circuit de commande de direction assistée. Sur la base de la configuration, plusieurs composants de direction assistée sont incorporés, les contrôleurs de direction assistée, les pressos STA et les capteurs de position nécessitent des tensions différentes pour fonctionner correctement en fonction du véhicule spécifique impliqué. Si ce processus identifie l'absence de source d'alimentation ou de mise à la terre, des tests de continuité peuvent être requis pour vérifier l'intégrité du câblage, des connecteurs et d'autres composantes. Le test de continuité doivent toujours être effectués avec l'alimentation coupée du circuit et les lectures normales pour le câblage et les connexions doivent être de 0 Ohm de résistance. La résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui est ouvert ou court-circuité et doit être réparé ou remplacé. Quelles sont les réparations courantes pour ce code ? Remplacement du pressos STA de direction assistée. Remplacement du contacteur de position de direction assistée. Remplacement du fusible grillé ou de la liaison fusible. Le cas échéant, réparer la fuite de direction assistée. Nettoyer la corrosion des connecteurs. Réparer ou remplacer le câblage défectueux. Remplacer le contrôleur de direction assistée. Clignotant ou remplaçant PCM. Remarque, le code P0636 empêche souvent un module de commande de communiquer correctement. D'autres codes de panne peuvent être déclenchés. Les problèmes de cannes peuvent être très difficiles à localiser, provoquant un diagnostic erroné dans certaines circonstances. J'espère que les informations contenues dans cet article ont été utiles pour vous orienter dans la bonne direction pour corriger le problème avec votre code d'erreur de circuit de direction assistée. Cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de service spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires. d'autres vidéos. ... ... ...